Bon, le temps est perturbé un peu partout aujourd'hui, sauf autour de la Méditerranée. Exactement, où le temps reste calme, sec et chaud. Mais justement, c'est votre sommeil qui peut être perturbé dans ces régions. Je voulais vous montrer que les températures restaient très élevées en ce moment à la nuit, avec des records de nuit tropicale. On appelle nuit tropicale une nuit où la température reste égale ou supérieure à 20 degrés. Donc c'était le cas pendant 29 nuits du côté de Nice, depuis le 1er mai jusqu'au 29 juin inclus. Cette liste va donc s'allonger. Record également de nuit tropicale du côté de Marignane, dans les Bouches-du-Rhône, ou encore toujours près de la Méditerranée, à Toulon, avec 19 nuits tropicales enregistrées depuis le 1er mai. Il va faire très chaud, encore une fois, dans ces régions, dans le courant de ces prochains jours. Partout ailleurs pour aujourd'hui, c'est l'exception qui confirme la règle, avec de la fraîcheur et surtout un temps bien perturbé. C'est la journée la plus perturbée de la semaine, d'ailleurs, avec cette ligne pluvieuse que l'on retrouve ce matin. De la Nouvelle-Aquitaine en allant jusqu'à l'est des Hauts-de-France, jusqu'aux Ardennes. Des pluies parfois soutenues dans la partie nord de cette perturbation. À l'arrière, le ciel de traîne avec de nombreux nuages, quelques timides éclaircies, c'est vrai, ce sera assez discret. Des averses également et puis un temps beaucoup plus sec en allant vers l'est. Par contre, dans le courant de l'après-midi, cette perturbation va se décaler quelque peu vers l'est. Et à l'avant, on retrouvera pas mal d'instabilité. Attention, ce sera plutôt en toute fin de journée et dans la soirée, avec des orages parfois violents. De l'Alsace en allant jusqu'au Léonais, un risque de grêle. Encore une fois, de fortes rafales de ventes, de bonnes précipitations. Le soleil devrait revenir par la façade atlantique. Et donc toujours du grand beau temps vers la Méditerranée, où la douceur est encore présente ce matin. Je vous le disais, 21 degrés à Marseille, contre 9 degrés seulement pour la Pointe-Bretonne ou encore pour le Cotentin. Et dans l'après-midi, on retrouvera un gros contraste entre une large moitié ouest et l'est. La chaleur se réfugie, d'où ces orages attendus au contact de l'air chaud. Ça va provoquer pas mal d'instabilité. 32 pour les Lyonnais, 32 également à Grenoble. 15 le minimum à Aurillac, 19 à Paris. C'est un petit peu frais, puisqu'on en avait encore 27 hier. C'est un peu frais, mais les températures vont de nouveau grimper, Virgilia. Exactement, avec un week-end qui s'annonce estival et la semaine prochaine aussi, surtout dans le sud. Pour demain, c'est une journée de transition. Les températures vont grimper lentement, mais sûrement. On retrouvera des nuages un petit peu plus nombreux du côté des Pyrénées ou encore des Alpes du Nord. Du vent autour de la Méditerranée, mais du soleil. Beau week-end en perspective avec des températures qui grimpent. On pourrait avoir quelques ondées pour dimanche vers les Pyrénées ou encore vers les Alpes. Et puis regardez les températures. 32 en moyenne pour la moitié sud. Ça va encore chauffer pour le début de semaine prochaine. On pourrait avoir des pointes à 35 degrés, voire même un petit peu plus entre Montpellier et Perpignan. Et puis de l'instabilité avec des orages, mais simplement pour le relief lundi comme mardi. Et un temps plus calme et toujours chaud mercredi. Sous-titrage Société Radio-Canada